Les bases de la psychologie dans le coaching vocal. Dans cette vidéo, nous allons aborder des principes fondamentaux de la psychologie dans le coaching vocal. Cette vidéo fait la suite d'une première partie que tu pourras retrouver sur la chaîne. Moi, je m'appelle Antoine, je suis formateur de Coach Vocal et je partage sur cette chaîne YouTube toutes les semaines de nouvelles vidéos. Alors, notre voix, on l'avait vu dans la première vidéo, révèle beaucoup de choses par rapport à notre état d'esprit, à notre psychologie. Il y a des études notamment qui étudient les biomarqueurs de la voix. Les biomarqueurs de la voix, ce sont aujourd'hui dans la recherche qui est vraiment très avancée, la recherche la plus avancée, des outils potentiels de diagnostic, de surveillance, de diverses conditions médicales telles que la dépression, les troubles liés au travail, le burn-out, ces choses-là. Les biomarqueurs de la voix, ce sont des caractéristiques acoustiques très fines, telles que la fréquence fondamentale, l'intensité, des modèles de tonalité. Les études vont examiner comment, en analysant ces traceurs dans le son de la voix, comment on peut relier ça avec des pathologies que la personne peut avoir, puisqu'on peut s'en servir vraiment en diagnostic précoce. Donc, on avait partagé pas mal d'études dans la précédente vidéo, mais là, on voit aussi qu'avec les biomarqueurs de la voix, il y a en fait notre voix, toujours par rapport à cette expression, que la voix serait le reflet de l'âme. Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot âme, ce n'est pas le débat de cette vidéo, mais l'idée, c'est qu'en tout cas, dans notre état d'être, ça va se retranscrire dans la voix. On avait vu que les pertes de voix, aucune voix altérée, ça créait de la dépression et des pertes de confiance en soi. Alors, en tant que coach vocal, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Nous ne sommes pas des psychologues, d'accord ? C'est souvent ce qu'on m'opposait dans mes études de professeur de chambre. On me disait, Antoine, ça, nous, on n'est pas des psys, ça ne nous regarde pas. Alors, on n'est pas des psys, c'est très bien, parce que nos élèves ne sont pas non plus des patients, d'accord ? Ce sont des gens, des coachés, des gens qui veulent mieux chanter, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser à ces phénomènes psychologiques, parce qu'en coaching, on va justement, sans être psychologue, pouvoir utiliser ça à notre avantage. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser le phénomène inverse. Donc, ça veut dire quoi le phénomène inverse ? Le phénomène inverse, c'est que de ton état psychologique, par exemple, tu es triste, tu vas avoir une action derrière. Par exemple, tu es triste, tu vas écouter peut-être de la musique mélancolique. Maintenant, on peut inverser le phénomène en se disant, ok, si quand je suis triste, j'écoute de la musique qui me donne la pêche, eh bien, probablement que ça peut participer à me remonter le moral et à me donner la pêche, d'accord ? Donc, ça, du coup, c'est l'inverse. Et, en fait, c'est exactement ce qu'on va utiliser, nous, en coaching. C'est-à-dire qu'on a vu jusqu'à présent et dans la précédente vidéo que des états, en fait, psychologiques allaient créer un impact sur la voix. Et nous, en tant que coach vocal, on va inverser les causes et les conséquences en se servant de la voix pour corriger, entre guillemets, la psychologie et ensuite, eh bien, avoir un nouvel état psychologique qui va nous reconditionner, du coup, une voix améliorée. Je vais te donner des exemples parce que c'est un petit peu peut-être compliqué à suivre comme ça. Donc, premier exemple, c'est l'état psychologique de ton élève, en fait, va conduire à avoir peu d'investissement de son corps. Donc, c'est des personnes avec les épaules rentrées, une posture comme ça peut-être un petit peu basse, un petit peu avachie sur soi-même. En tout cas, une personne qui ne cherche pas à prendre de l'espace comme ça, d'accord ? Qu'il n'y a pas une prestance corporelle. Donc, elle va se retrouver avec un faible investissement du corps et on le sait, le geste vocal, ce que j'aime bien appeler le geste vocal, va demander un investissement du corps. Alors, sans forcer, évidemment, on ne va pas forcer, mais en tout cas, on ne peut pas produire un son sainement correctement si notre corps ne s'investisse pas. Et une des choses qui est importante à réguler, ça va être le flux d'air. Si je n'ai pas suffisamment de carburant pour créer une belle vibration au niveau de mes cordes vocales, je vais avoir un son qui va être défaillant faute d'une belle vibration, d'un bel accolement des cordes vocales. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas travailler directement sur la psychologie de la personne, on va créer l'inverse en travaillant sur la résultante, c'est-à-dire en travaillant sur le flux d'air. Donc, on va faire des exercices de régulation du flux d'air. Ces exercices de régulation du flux d'air, eux, vont, pour être bien réalisés, demander un investissement corporel. Et cet investissement corporel va nous permettre d'avoir une belle boucle d'auto-amélioration, d'avoir un beau flux d'air. Ce beau flux d'air va soutenir le son de la personne. Et avec ce son qui va commencer à prendre plus d'espace, on va s'apercevoir que la personne va d'elle-même aussi corriger cette posture et va pouvoir capitaliser dessus puisqu'ensuite, elle va revenir avec une nouvelle posture qui est « j'investis un petit peu plus mon corps dans mon champ » et du coup, ce qui aura des conséquences positives. Ça, c'est un premier exemple. Alors, n'hésite pas à poser des questions en commentaire. Si d'ailleurs, tu veux qu'on échange sur ces sujets-là, j'ai créé un espace d'échange qui est totalement gratuit pour le moment. Il te suffit de cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien qui s'affichera ou dans la description de cette vidéo et tu pourras rejoindre. Donc, c'est vraiment un bel espace d'échange entre professionnels de la voix pour pouvoir échanger, poser des questions, s'échanger des tuyaux. J'organise aussi des lives dans cette sphère privée. Et ça permet, si tu le souhaites, qu'on puisse échanger sur tes sujets. Je vais te donner maintenant un deuxième exemple. Alors, c'est l'exemple d'un état psychologique, d'un élève qui a un état psychologique qui va le conduire à avoir une voix soufflée. Une voix soufflée, ce sont donc les cordes vocales qui ne s'accolent pas complètement. Et donc, j'ai comme un chouintement, j'ai une fuite d'air. L'inconvénient de cette voix soufflée, c'est que je ne peux pas avoir de volume avec cette voix soufflée. Et c'est une voix, si elle est mal utilisée, va fatiguer les cordes vocales. Elle va fatiguer la personne. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que là aussi, au lieu de travailler sur l'état psychologique de la personne, je peux travailler sur les conditions mécaniques. Et donc là, je parle de la mécanique des fluides, là pour le coup, c'est des lois d'écoulement, de comment je peux créer un accolment des cordes vocales. Et en utilisant certains protocoles d'accompagnement que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, on va donc créer ce bel alcolement des cordes vocales qui va me donner un son qui ne sera plus du tout soufflé. Et entendant ça, si tu veux, il y a pareil cette rétroaction, cette boucle d'auto-amélioration positive qui va faire que ça va modifier l'état psychologique de la personne. Tu vas dire, oh, attends, c'est à moi ce joli brin de voix, c'est à moi ce son. Et du coup, ça va la mettre dans des nouvelles dispositions qui vont permettre de pérenniser le système en ayant gommé quelque part cette voix soufflée. Un troisième exemple, dans la voix parlée, parce que dans la Vocal Coach Factory, tu l'as compris, c'est mon centre de formation professionnelle au métier de coach vocal, on enseigne aussi la voix parlée et l'accompagnement de la voix parlée. Je vais te donner un exemple dans la voix parlée, un coaché dont l'état psychologique fait qu'il va parler beaucoup. Je me souviens, c'était le cas d'une des personnes que j'ai accompagnée qui parlait très vite et qui ne respirait pas du tout et qui parlait avec un débit de parole très 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 rapide. Et en fait, pourquoi elle faisait ça ? Parce qu'elle avait peur de se faire couper la parole. Parce que dans son environnement professionnel, à chaque fois, alors elle était en plus dans un environnement professionnel très masculin où les hommes utilisaient un peu leur grosse voix pour se faire entendre. Et donc, elle, le seul moyen qu'elle avait trouvé, c'était de parler très très vite pour essayer de placer un maximum de mots. Qu'est-ce qu'on a fait du coup ? On a travaillé sur sa projection vocale de manière à ce qu'elle ait un timbre sonore qui porte bien, qui ait une belle présence vocale qu'on ne puisse pas ignorer, d'accord ? Le son de sa voix. Et en travaillant également sur la respiration, on a pu du coup ralentir son début de parole, améliorer la qualité sonore de sa voix et elle n'était plus obligée de parler très très vite comme ça, ce qui était fatigant pour elle et pour les personnes aussi qui l'entendaient. Donc voilà, tu as là différents exemples, des cas d'école que tu peux rencontrer en coaching. Maintenant, je voudrais te donner le petit tips du pro, le petit conseil du professionnel. C'est que la clé dans ces trois exemples, quand on parle de psychologie du chanteur, ça va être de détourner l'enjeu à chaque fois. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple dans la gestion de la douleur, une personne par exemple qui a mal, qui a mal au pied, tu peux tester ça avec tes enfants, ça marche super bien, mais ça marche dans l'accompagnement de la douleur. Une personne qui a mal par exemple au pied ou qui a mal au ventre, on va lui demander de citer tous les autres endroits où elle n'a pas mal. Est-ce que dans les mains, tu as mal ? Non, dans les mains, je n'ai pas de douleur. Est-ce que dans ton dos, tu as mal ? Non, dans mon dos, je n'ai pas de douleur. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On détourne l'enjeu de la sensation de douleur où avant, j'ai cet endroit-là qui me fait mal et je ne vois que ça et là, j'ai tous les autres endroits-là où j'ai pas mal et ça vient compenser, ça n'atténue pas la douleur, mais en tout cas, ça vient compenser cette idée de j'ai mal et tout se réduit à ma douleur. On va faire exactement la même chose. Dans les situations dont je t'ai parlé, on va détourner l'enjeu en travaillant sur des protocoles spécifiques, soit sur la collement des coles vocales, sur le flux d'air, on a vu aussi là sur la projection vocale, mais on ne va pas aller attaquer frontalement le sujet psychologique, parce que le sujet psychologique, si c'est installé, c'est que forcément, il a servi la personne dans sa mise en place. Donc, nous, on est plus malins. L'idée, c'est que je veux créer du résultat, c'est ce que j'apprends dans l'école, on va créer du résultat malgré lui, à l'insu de son plein gré. Et à la suite de ça, on va pouvoir changer sa psychologie. Ensuite, cette nouvelle psychologie va pouvoir maintenir le résultat positif durable. Voilà le petit conseil du pro. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu t'intéresses à ces sujets-là, ce sont des choses que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. Alors, on est en pleine inscription en ce moment-là pour la rentrée. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas trouver dans la description, encore une fois, un lien pour rejoindre la communauté gratuite. Tu peux aussi aller sur le site de l'école, la Vocal Coach Factory.fr pour trouver tous les renseignements et ensuite venir échanger avec moi, passer un entretien de candidature, qu'on puisse discuter sur ton projet, savoir si devenir coach vocal ou te perfectionner dans le coaching vocal peut avoir un sens et ensuite, on verra si on peut poursuivre l'aventure ensemble. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao !